C'est vrai que c'était un peu le danger avec ce match-là, surtout de notre côté. C'est vrai qu'on venait ici sans avoir grand-chose à jouer quelque part, même si on peut toujours espérer, à toute chance du destin, mais c'était un peu le piège dans lequel il ne fallait pas tomber et finalement, on s'est bien pris au jeu et c'était un bon match. C'est vrai qu'on était au coup d'à-coup pendant tout le match, il n'y avait aucune des deux équipes qui a réussi à prendre l'ascendant. C'est ce qui fait qu'à la fin, il y avait un petit peu de suspense. L'équipe de Lille a été très accrocheuse, beaucoup d'envie, on le savait, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie en défense sur leur jeu rapide, etc. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités athlétiques et qui a la recherche de confiance à la maison et c'est pour ça qu'ils donnent tout et on ne peut pas dire qu'ils ne méritaient pas non plus la victoire, mais c'est un sourire pour nous ce soir. Ce match s'est joué dans la dernière position. On a bien joué la défense tout le match. On a amélioré depuis le dernier match. On a bien joué les relations de la finale contre eux, les passes et tout ça, on est plus agressif. On a trois joueurs de l'année dernière et on est en train de mettre notre truc en place. Donc ça commence à être meilleur. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas de lundi à mardi qu'on va être en première du championnat, notre objectif qui est être en play-off. On a beaucoup de joueurs blessés, donc ça va prendre du temps. On a contrôlé notre rebond. On était bien, on avait un bon percentage. Mais je dirais que c'est quelques petites erreurs là aux dernières minutes du match, aux dernières cinq minutes du match qui vont coûter un petit peu le match où on peut être meilleur. Mais ça va venir avec du temps. Il y avait deux paramètres qui me semblaient intéressants sur le match à aller chercher. C'est notre ratio perte de balle-passe décisive qui a souvent été à l'inverse de ce que j'aurais aimé avoir. Aujourd'hui, on fait plus de passes décisives que de balles perdues. Et en plus, on va aller chercher des interceptions au nombre de 13 qui nous donnent à la fin du match plus de possessions. Et je pense que le match, on le gagne surtout par rapport à ça. Donc, c'est de bonnes conditions pour préparer la priorité pour nous, cette championnade, pour préparer les futures oppositions qu'on aura jouées. Deux belles équipes. Lille, qui était un peu en souffrance à domicile et qui a prouvé qu'il y avait du cœur, du courage, de l'énergie. Ça a été un bon match. Ça a été un bon match avec un peu de up and down entre l'équilibre des uns et des autres. Ils ont été sur des moments forts. Ils n'ont pas forcément su concrétiser. Nous, on l'a été de manière un peu plus régulière sur le match. Mais même la fin, on n'est pas capable non plus de finaliser un score qui aurait pu être un peu plus important pour nous. Donc, voilà, sur une dernière possession, ça aurait pu aussi être à l'inverse. Donc, on est content de l'avoir pris. Maintenant, le plus important, ça sera peut-être de venir aussi gagner ici sur le championnat et surtout de gagner contre lille chez nous, ce qui ne sera pas non plus facile. Là, on a fait un vrai match. On sort quand même de deux matchs où on a pris deux fessées, même si on ne fait que, entre guillemets, le que. Moins 16 à Donin. On était quasiment à moins 30 à un moment donné à Donin. On allait pris 30 il y a une semaine contre Poitiers. Quasiment moins 20 contre Antibes. Ce soir, on est à moins 4 et surtout, on est dans le match. Il y a eu des ou et des bas. On a été devant. Ils ont été devant. On est revenu. On passe devant. Ils repassent devant. Ça se joue. Ça se tient. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre. Globalement, par rapport à tout ce qu'on a travaillé pendant la semaine, on est mieux partout. Dans tout ce qu'on a fait, on a plus de passes décisives. On a une meilleure évalqueuse. On est bien. Il n'y a qu'une seule chose, comme l'a dit Ivan. C'est qu'on a des pertes de balles. On a 20 pertes de balles. Et qu'on fait des erreurs à des moments clés. Alors, on a une équipe jeune. On a une équipe jeune en âge. On a une équipe jeune en alchimie. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui vont, qui viennent. On a beaucoup changé. On a des blessés. Donc, du coup, il faut que l'équipe apprenne à jouer ensemble. Mais à l'inverse, l'équipe a mieux fonctionné. Et l'important, c'est que l'équipe, elle fonctionne bien. Donc, l'équipe a mieux fonctionné comme ça. On va continuer comme ça. Allez-y.